Je vous remercie mon cher collègue, la parole est à monsieur Philippe Schreck pour le Rassemblement National. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier Ministre. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Monsieur le Ministre, permettez-moi de vous rappeler des chiffres que vous connaissez, car il s'agit des chiffres communiqués la semaine dernière par votre ministère. En 2023, les homicides ont progressé de 5%. En 2023, les coups et blessures volontaires ont progressé de 7%. Les violences intrafamiliales de 9%. Les viols et tentatives de 10%. Les autres agressions sexuelles de 7%. Les vols avec arme de 2%. Les cambriolages et dégradations volontaires de 3%. Les trafics de stupéfiants de 4%. Les escroqueries de 7%. Derrière ces chiffres se trouvent des femmes et des hommes broyés, pénalisés financièrement, malheureux. Plus que des statistiques, vos chiffres sont des marqueurs du deuil, de la souffrance et de la peur. La hausse de la délinquance, notamment violente et constante, quasiment à sens unique et touche tous les territoires. Les chiffres sont têtus et ceux qui considèrent que la France n'est pas un coupe-gorge refusent de voir la réalité que vivent les Français. Monsieur le Ministre, à l'approche des Jeux Olympiques, avez-vous conscience que l'insécurité n'est pas un sentiment ? Et quelles actions entendez-vous mettre en œuvre pour casser la courbe de la délinquance ? Je vous remercie. La parole est à M. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, je partage bien évidemment que l'insécurité n'est pas un sentiment, mais qu'il faut lutter contre l'insécurité avec toute son énergie. Et je regrette que vous n'ayez pas eu un mot pour les policiers et les gendarmes qui se bêtent tous les jours. Sans doute que ça ne vous arrange pas. Sans doute que vous ne souhaitez pas les soutenir. Et moi je veux dire que je suis fier d'être à leur tête depuis bientôt 4 ans parce que je sais qu'il faut un travail quotidien. Je prends l'exemple de votre département, monsieur le député. Dommage que vous n'ayez pas cette vision locale de vos chiffres de la délinquance et de vos policiers. Vous auriez souligné qu'il y a 143 policiers de plus depuis 2 ans dans votre département et que dans le département du Var c'est moins 28% de vols de véhicules, moins 6% de vols avec armes, moins 11% de vols violents. Mais sans doute ce qui vous intéresse ce sont les choses négatives, il faut évidemment les combattre. Mais vous n'avez pas signé nationalement l'intégralité des chiffres. Quand on dit la vérité, on ne la dit pas à moitié. Pour la première fois, moins 10% de violences dans les transports, moins 8% de vols violents. Pour la première fois, la baisse dans les cambriolages, alors que depuis 15 ans ils augmentaient continuellement. La vérité, monsieur le député, c'est que vous êtes heureux quand les Français vont mal. Je vous remercie monsieur le ministre, monsieur le député, allez-y. Oui, monsieur le ministre, manifestement, votre gouvernement continue à avoir quelques difficultés avec les mathématiques. Un ancien ministre de l'agriculture n'avait aucune idée de ce qu'était un hectare. Et vous, vous nous expliquez que plus et plus ça fait moins. En fait, plus et plus ça fait jamais moins. Ça fait toujours plus. Et si depuis que vous êtes au pouvoir, les homicides volontaires ont progressé de plus de 30%, ce n'est pas qu'il y a moins de morts. C'est qu'il y en a 180 de plus par an. Donc merci pour les statistiques du Var, mais vous n'êtes pas le ministre du Var. Vous êtes le ministre de l'ensemble du pays. Et les Français, malheureusement, chaque semaine, chaque année, sont victimes de la politique désastreuse que vous menez avec l'acte-lâge, que vous formez avec le garde des Sceaux. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le ministre. Monsieur le député, vos électeurs du Var sont heureux que vous fichiez de votre département. C'est un premier problème. Et c'est l'inconvénient, monsieur le député, c'est l'inconvénient d'écrire sa réponse avant d'entendre ma réponse, c'est que vous finissez par lire les éléments de langage de monsieur Bardella au lieu de vous concentrer sur la vérité pour les Français. Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Michel.